donc dans cette vidéo je vais amener une correction par rapport à la vidéo précédente javascript 405 donc dans la vidéo précédente j'avais corrigé le problème du lorsque je clique sur le bouton modifier et lorsque je rentre du texte comme ça donc j'avais rigueur le problème de la photo qui disparaissait donc là on voit que ça marche tout marche je me suis rendu compte que le souci là au niveau de mon code au niveau du front-end que j'avais fait deux requêtes avec formdata donc une requête où j'ai bien changé la photo donc c'est celle là ici là s'il ya une photo à modifier et donc dans cette requête que j'avais mis dans l'objet formdata c'est l'acquis image l'acquis fiche user et après j'avais fait une autre quai donc si je ne change pas la photo la new photo qui a ici est à false et donc si ça false au niveau du if je pense à else et j'avais fait une requête donc avec l'objet formdata mais juste l'acquis fiche user la photo n'a pas été modifiée je me suis rendu compte que ce que j'ai fait là ça sert à rien pourquoi ça sert à rien j'ai besoin que d'une seule requête avec l'objet formdata parce que s'il n'y a pas de photo c'est au niveau du back-end que je gère ça avec le reg file si un fichier est attaché et bien sûr la base de données je vais modifier ces valeurs là le nom le prénom l'âge et la photo de profil url elle a dit ici un fichier n'est pas attaché dans le reg file j'aurai undefined donc ce sont ces clés là qui vont être modifiées sur la base de données et on voit que photo profil n'y est pas donc ça veut dire que je n'écrase pas l'url qu'il ya sur la base de données donc ça ça aurait pu être valable que si le back-end ne le gérait pas probablement et bon là mon back-end il le gère donc tout ça là je vais le sélectionner et je vais le supprimer le if je vais le supprimer aussi je vais revenir à la configuration qui avait avant donc envoyer les nouvelles données vers le serveur ça c'est bon et là il ya une accolade de trop je supprime je supprime majaltef c'est bon donc là je monte un peu donc si je modifie la fiche ici je modifie que le texte donc on voit que donc ça c'est le state data update donc on voit ce qu'il ya dedans on voit que dans formdata au niveau de l'image est bien undefined c'est normal je n'ai pas changé la photo par contre j'ai bien changé le nom tout ça et donc au niveau du back-end donc là je fais envoyer on voit que la requête a été faite la requête get donc on voit que ce qui s'affiche là j'avais du serveur donc là j'ai forcé une activation manuelle ça n'a pas bougé d'ailleurs j'aurais pu faire ça je remets test 01 et donc là si je vais au niveau du back-end je descends donc on voit qu'au niveau du back-end en leg body image c'est bien undefined et comme c'est undefined et bien c'est pas cette requête là sur la base de données sql qui est exécutée c'est celle là et sur celle là je n'écrase pas l'url qu'il ya dedans donc voilà ce que je voulais rajouter et donc si j'essaye la modification de la photo bah ça doit marcher aussi je prends le logo je fais envoyer et on constate que ça marche si je force une actualisation bah ça bouge pas sûr je peux faire un changement de photo et un changement de texte comme ça je fais envoyer et on voit que ça marche super bon voilà donc ça je m'en étais rendu compte en regardant la vidéo j'ai juste besoin que d'une seule requête put avec form data car s'il ya l'image ou s'il n'y a pas l'image envoyé dans la requête avec le form data point un pen et bien ça c'est le back end qui le gère avec le rake file si le fichier est présent ou pas donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode